bonjour c'est sylvain alors déjà désolé pour le titre un petit peu racoleur de cette vidéo mais je vais vous expliquer pourquoi je considère que le service après-vente de porsche de la marque porsche est merdique et quel rapport ça a avec votre marketing internet alors je vous fais cette vidéo dans le fond de mon garage je possède la porsche 996 qui se trouve derrière moi alors c'est pas pour eux voilà je vous montre pas ça pour frimer pour vous montrer que j'ai de l'argent c'est un véhicule d'occasion elle date de 2005 et c'est vraiment par passion des voitures que je possède cette ce véhicule que la 996 et la 997 qui est sorti après en rapport qualité prix entre les sensations que vous pouvez avoir avec le prix évidemment la facilité à l'utiliser tous les jours et les finitions de cette voiture et bien voilà c'est vraiment un très très bon rapport qualité prix et théoriquement l'entretien est relativement peu coûteux également et donc j'ai amené cette voiture à l'entretien pour un grand entretien à la concession porsche de rennes en leur signalant qu'il y avait une petite fuite de liquide sous la voiture et donc ils ont fait l'entretien j'espère correctement et puis le chef mécanicien à la sortie de la voiture m'a dit ben voilà on a une mauvaise nouvelle il y a une pastille de sablage qui se décolle sur votre boîte de vitesse alors bon pour ceux qui sont pas techniciens c'est quoi une pastille de sablage c'est un trou dans le carter de la boîte de vitesse qui a été bouché à force avec une petite pastille c'est un trou qui sert à la fabrication du carter de la boîte de vitesse et vous comprenez que si cette petite pastille si ce bout de métal se décolle ça fait un trou et l'huile sort par là et plus ça va plus elle va se décoller et puis bah toute l'huile va finir sur le sol toute l'huile toute l'huile va finir par sortir de la boîte de vitesse donc évidemment j'étais très très embêté et j'aurais demandé qu'est ce que vous pouvez faire comment vous allez réparer ça et là ils m'ont répondu ah ben non nous on répare pas ok on fait pas ce genre de mécanique on ne répare pas la seule solution qu'on peut vous proposer c'est un échange standard bon très bien et combien coûte l'échange standard d'une boîte de vitesse et bien l'échange standard de la boîte de vitesse coûte 17000 euros 17 mille euros alors faut savoir que l'échange standard d'un moteur sur ce même modèle coûte trente mille euros alors vous ne savez peut-être pas combien vaut ce type de voiture mais ça vaut entre 17000 et 30 mille euros d'occasion donc si vous changez la boîte de vitesse par une boîte échange standard ou si vous changez le moteur vous payez le prix de la voiture complète donc déjà c'est complètement délirant c'est voilà c'est totalement anormal déjà de traiter de traiter ses clients comme ça parce qu'ils ont multiplié en quelques années par par deux ou trois pratiquement le prix des pièces sur les voitures d'occasion donc c'est lamentable parce que les gens qui possèdent ce type de véhicule bien ce ne sont pas forcément des gens qui sont riches ce sont des passionnés de voitures et quand vous demandez à quelqu'un de payer pour une pièce de votre voiture la valeur totale de la voiture sur le marché c'est complètement ridicule surtout que voilà ça revient pas une boîte de vitesse ne revient revient pas à 17000 euros même chez porsche ok donc je me suis dit je vais aller chercher un autre garage pour voir s'ils peuvent me réparer ma voiture et donc je suis allé dans un garage maserati et ce garage a étudié la panne à regarder si c'était bien si ça provenait bien de cette fameuse pastille de sablage qui se décollait sauf que pas du tout c'était pas du tout ça c'était juste un joint voilà un joint en caoutchouc un joint torique qui fuyait qui était abîmé avec le temps et qui provoquait cette fuite donc ils ont démonté une partie l'avant de la boîte de vitesse ils ont remplacé ils ont même fait fabriquer ce joint parce que porsche a refusé de leur livrer les pièces ok ils ont fait fabriquer ce joint ils l'ont remis là où il fallait ils ont remonté la boîte de vitesse et la voiture fonctionne parfaitement il n'y a plus de fuite alors pourquoi je vous raconte ça simplement parce que moi ça me déjà ça me choque d'agir comme ça avec ses clients et puis ensuite je me pose une question je me dis mais pourquoi le chef mécanicien de la concession porsche de rennes m'a dit ça il y a deux solutions pour moi alors ça n'est que mon avis personnel peut-être qu'il y en a une troisième et que vous la trouverez mais soit ils sont incompétents puisqu'ils ont diagnostiqué une panne qui n'existe pas donc que ce soit le chef mécanicien ou les mécaniciens qui ont travaillé sur la voiture ils m'ont quand même diagnostiqué une panne qui n'existe pas ou ensuite eh bien ils ont essayé de m'arnaquer tout simplement en inventant une panne voilà relativement sérieuse parce que cette cette fameuse panne de ou cette fameuse pastille de sablage de sablage qui bouge et bien et qui se décolle ça demande une intervention un démontage de toute la boîte de vitesse voilà de remettre cette fameuse pastille et ça peut avoir un certain prix et ils sont dit ben voilà il va pas faire cette cette réparation il va nous acheter une boîte de vitesse échange standard à 17000 euros et là je considère que c'est essayer d'arnaquer le client parce que un la panne n'existait pas et deux le prix de cette pièce est exorbitant je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi c'est ce que je pense et je le dis et donc pourquoi ça a un rapport avec le marketing internet pourquoi ça a un rapport avec vous eh bien simplement parce que c'est un rapport direct avec la façon dont on traite son client et lorsque je raconte cette histoire autour de moi à des amis qui auraient bien acheté éventuellement une porsche d'occasion aussi pour se faire plaisir eh bien leur réaction c'est de dire oula mais moi je vais pas du tout acheter cette marque parce que s'il faut payer des moteurs à 30 mille euros ou des boîtes de vitesse à 17 mille euros ou d'autres pièces voilà on dont on ne connaît pas le prix mais qui sont exorbitants vaut mieux que je prenne une autre marque parce que c'est complètement ridicule voilà de prendre le risque d'avoir à payer des pièces à ce prix là donc ça c'est la première chose c'est cassé totalement son image parce que je vous rappelle que depuis 40 ou 50 ans porsche a quand même la réputation d'avoir de fabriquer des voitures fiables facile à entretenir et d'un prix relativement faible à entretenir voilà si même si vous en servez tous les jours théoriquement ça ne coûte pas très cher l'entretien ne coûte pas très cher et donc avec ce type de comportement et bien évidemment ça va se savoir et les gens vont se dire mais voilà pourquoi j'achèterai ce type de véhicules ou d'autres véhicules qui sont qu'on trouve sur le marché d'occasion qui sont moins chers comme les cayenne voilà que vous voyez un petit peu partout depuis pas mal d'années et bien une personne qui achète un cayenne qui casse son moteur voilà il devra également débourser trente mille euros même s'il a payé sur le marché de l'occasion sont sa voiture 12000 ou 15000 euros donc un ne prenez pas vos clients pour des imbéciles parce que ça va savoir parce que le bruit que va faire que vont faire les clients en parlant de votre marque va s'étendre et vous allez casser complètement votre réputation et 2 moi en tant que client où je me dis soit le garage est incompétent ce qui paraît relativement étonnant soit ils ont essayé de m'arnaquer en essayant de me vendre une boîte de vitesse à un prix exorbitant mais je me dis je vais qu'est ce que je vais faire je vais faire mon entretien ailleurs et d'ailleurs je vais aller faire sans doute mon entretien dans le garage maserati qui a réparé ma voiture pour un prix tout à fait correct c'est pas parce que c'est un garage maserati mais ils sont vraiment excusez moi mais ils sont ils sont vraiment compétents voilà ils ont fait un travail plus que plus que correct voire plus que parfait et ils sont en plus très très sympa et je vous assure qu'ils n'ont pas du tout essayé de m'arnaquer donc voilà pour cette petite vidéo à la fois sur les voitures et sur marketing mais pour faire vous faire passer un message important ne prenez pas vos clients ou vos prospects pour des imbéciles parce que vous allez ruiner votre réputation quel que soit le domaine et vous avez beaucoup plus à perdre en prenant vos clients pour des imbéciles ou en essayant de les arnaquer en ruinant votre réputation que de faire votre travail correctement même si c'est plus coûteux même si ça prend plus de temps allez on se retrouve pour une prochaine vidéo et cette fois ci on parlera uniquement de marketing internet merci Sous-titrage ST' 501